Et c'est parti pour le premier podcast de prévention de crise à l'heure du digital et j'aimerais remercier Nicolas qui a eu le courage de se lancer en premier. Vraiment, mille merci Nicolas. Présente-toi, parle-nous un petit peu de ce que tu fais. Donc en fait, je suis Nicolas Van Derbeest, je suis assistant à l'Université catholique de Louvain où je mène une thèse sur les phénomènes de crise sur les médias sociaux pour les organisations et au sens large, j'étudie les phénomènes d'influence et autres, notamment la perception des parties prenantes pour les organisations en temps de crise. D'accord. Et... C'est également blogueur. Oui ? Je suis également blogueur pour Reputation Lab, My Community Manager, de temps en temps. D'accord. Donc le blog myreputationlab.com, c'est ça ? Non, reputationlab.com. De toute manière, je mettrai les liens en dessous, évidemment. Et donc aujourd'hui, on a choisi ensemble de parler de deux sujets qui sont liés à la prévention de crise digitale. Je te laisse nous les présenter. C'est... En fait, comme dans une situation de crise, il est très important d'avoir le support des journalistes, c'est également intéressant de voir comment est-ce que les journalistes peuvent être floués par des marques, des organisations, ou même par des parties prenantes qui sont contre une marque. Donc en fait, on va d'abord parler d'artefacts de communication, qui est en fait un prétexte qui va servir pour la presse, dans le but d'avoir une visibilité. Et ensuite, on va parler d'astroturfing, qui est là, non pas maquiller un message, mais la maquiller une communauté pour faire croire qu'en fait, elle est réelle, alors que derrière, elle est bien moins réelle qu'il paraît. D'accord. Donc c'est vraiment super intéressant. Donc commençons par la première chose. Et si tu peux peut-être nous donner un exemple concret, parce que c'est très vague pour nous, sur l'artefact de communication. Je ne sais pas si c'est un exemple concret à nous donner. Oui, le champion du monde en artefacts de communication, c'est Ryanair. C'est-à-dire que Ryanair, chaque année, mais vraiment chaque année, ils viennent faire une communication à la presse avec des informations totalement fausses. On va faire et va alléger les gens debout. On va faire payer les gros de place. On va mettre du porno sur l'iPad. Cette année, c'était quoi ? C'était, nous allons permettre aux Français d'aller aux États-Unis pour seulement 18 euros par voyage. D'accord. Ils avaient laissé... Vas-y, excuse-moi. Ils avaient laissé cette information sortir. Et alors évidemment, toute la presse française est sortie en disant, mais comment est-ce que Air France n'arrive pas à faire ce que Ryanair fait, etc. C'est baissé trois jours. Parce qu'en fait, il y avait la Saint-Patrick le vendredi, puis il y avait le week-end. Ils avaient dit, ah, on n'a pas pu réagir parce qu'il y avait le week-end, c'est la Saint-Patrick, parce que c'est bien connu. Les communicants ne communiquent jamais le week-end. D'accord. Alors attends, juste pour bien comprendre, ça veut dire en fait que d'une certaine manière, donc ce n'est pas qu'ils envoient un communiqué de presse officiel, c'est que d'une manière ou d'une autre, ils s'arrangent pour faire sortir cette fausse information aux journalistes. Est-ce que c'est juste ? C'est-à-dire qu'un artefact de communication, c'est un prétexte matériel ou immatériel qui sert d'appât à la presse dans un but de visibilité pour l'organisation. Et donc là, qu'importe l'information, si elle est vraie ou non, ce qui compte, c'est qu'il y a l'écho de la presse. Et ensuite, on va dire que c'est faux ou autre, mais finalement, le message passe. Et Ryanair, c'est nous sommes les moins chers, nous faisons tout pour l'aide. Et c'est ça le message qui passe à chaque fois. Mais j'ai quand même une question. Donc en fait, ça veut dire que les gens responsables de la communication de Ryanair envoient un communiqué de presse qui en fait est faux. et le journaliste, en fait, du moment que c'est envoyé par la marque, ne se pose pas de questions, donc écrit l'article. C'est un peu ça. Même si c'est complètement absurde. Complètement absurde. J'ai un autre exemple qui illustre parfaitement ça. C'est le librido. Alors je pense que la majorité ne savent pas ce qu'est le librido. Peut-être qu'ils le sauront bientôt. Mais en fait, le librido est un vieillard féminin. Et en fait, les créateurs du librido sont allés voir la presse en disant, oh mon Dieu, qu'avons-nous fait ? Nous avons créé quelque chose de trop efficace. Et donc, l'ordre social va bouleverser parce qu'en fait, les femmes vont se jeter littéralement sur les hommes et elles vont devenir des furies à se lancer sur les hommes tellement le médicament marche. Et alors toute la presse a cru qu'ils avaient un Frankenstein en quelque sorte qui avait été créé, que les femmes allaient se jeter sur les hommes. Alors que maintenant, en fait, on sait, les premières versions du médicament sortent, que c'est très peu efficace. Mais finalement, l'information passe dans la presse et c'est tout ce qui compte. Moi, j'ai quand même, j'entends tout ça, mais je me pose quand même la question. Un journaliste devrait quand même, même s'il reçoit une information d'une marque, il faut quand même que ce soit plausible. Est-ce que le journaliste ne devrait pas peut-être se poser la question ou faire un tout petit peu étudier la chose avant d'imprimer ? Mais en fait, tout ça, ça appartient à la catégorie buzz des choses. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un stagiaire ou quelqu'un avec peu d'expérience qui est chargé de scruter le web dans le but de pondre des articles pour amener le trafic. D'accord. Alors, on n'est pas sur le communiqué de presse officiel, on est sur une tactique qui fait que la marque envoie de manière plus ou moins insidieuse des informations sur le web que quelqu'un trouverait sur le web. Donc, on n'est pas du tout dans la démarche où on envoie un communiqué de presse officiel aux médias. Si, ça peut arriver. Ce type de communiqué de presse, par exemple, Amazon, ils avaient très bien fait ça. Amazon, juste avant Noël, avait envoyé par erreur 4 500 euros de cadeaux à un pauvre étudiant, par erreur. Une erreur de commande. Et je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de gens qui achètent pour 4 500 euros de cadeaux. Moi, je n'en ai pas. Mais Amazon avait donné gracieusement cet argent à ce pauvre étudiant et il a pu tout garder. Mais évidemment, dans l'article, on disait qu'il avait pu garder une TV, des ordinateurs, toute la liste de ce qu'Amazon prend, juste avant Noël, et couverture mondiale, New York Times, etc. Donc là, c'était un communiqué de presse, c'est mis dedans. Il y a les informations qu'on laisse sur les réseaux sociaux. Par exemple, il y avait l'association des avocats allemands qui avait mis sur le bon coin en vente des meubles coupés en deux. avec une histoire qui était voilà, je vends mes meubles parce qu'en fait, j'ai divorcé avec ma femme et elle a pris la moitié des deux choses. Il y avait même un smartphone qui était dedans. Et en fait, c'est les avocats qui après m'ont dit vous voyez les références que ça peut être. Toute la presse a plongé dedans, il n'y avait pas de communiqué de presse, il n'y avait rien, c'est dedans. Il peut même y arriver des histoires complètement incroyables. C'est vraiment mon histoire préférée à chaque fois de l'artefact de communication parce que je trouve que c'est celle qui explique le mieux où là, le journaliste fait partie des processus en entier et il se rend compte qu'en fait, il est berné depuis le début. Je m'explique. C'était le camembert président aux Etats-Unis et ils invitent un journaliste à observer tout un processus de création d'intuit. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Il faut tuer 5 bacs plus 5 dans une salle et il doit se trouver les axes de communication à développer. Et il en arrive à dire que l'axe principal qu'il faut prendre comme stratégie c'est de dire que le camembert se sert à basse température. Enfin, à température ambiante, pardon. Et voilà, le journaliste rentre chez l'Uns. On le reconvoque pour les autres processus, c'est-à-dire copywriting, graphisme, contact avec le client, etc. Bref, 45 jours, c'est cool. Et enfin, le tweet naît. Et on lance le tweet qui est purement promotionnel, qui est de camembert, c'est à basse température. Évidemment, le tweet n'a pas eu un écho magique au sein d'un tweetosphère puisqu'il y avait zéro retweet, zéro engagement, tout. Par contre, la vraie pub, en fait, c'était pas le tweet, c'est le journaliste qu'on a fait venir tout au long du processus qui va faire un article qui est 45 jours pour écrire un tweet, retweeté zéro fois. Et quand on ouvre l'article, finalement, tout le monde apprend que le camembert se sert à basse température et il prenait le tweet à l'intérieur de l'article et après l'article, il y avait déjà plus de centaines de retweets. Et donc, ça explique exactement la même chose. Et donc là, on a un journaliste qui n'a pas une information sur le web qu'il découvre, qui n'a pas un communiqué sur ce qu'il découvre, mais il fait partie du processus, mais il ne se rend pas compte à quel point il est faux. Incroyable. Et donc, ça c'est magique. C'est incroyable. C'est vraiment une histoire. Un autre exemple de communiqué presque magique et on se dit jamais ça prend, ni rien. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais on avait appris une grave nouvelle, mais vraiment grave. C'est Hello Kitty n'est pas un chat. Non, ce n'est pas vrai. Hello Kitty n'est pas un chat. C'est quoi ? C'est une communication de la marque qui dit Hello Kitty n'est pas un chat. où en gros l'article dit oui, le créateur a dit que ce n'était pas un chat en fait parce qu'elle avait elle-même des chats en fait. Et donc, c'est une vraie personne avec des vraies émotions mais en même temps, sachez que on a une exposition qui tourne sur Hello Kitty qui est disponible à... Donc la vraie portée informationnelle pour la marque, c'était de faire la promotion de cette exposition sur Hello Kitty et pour le faire on fait Hello Kitty n'est pas un chat et toute la presse est tombée loin. D'accord, donc tout ça c'est ce qu'on appelle artefact de communication. Voilà, artefact de communication, prétexte matériel ou immatériel qui sert d'appât dans un but de visibilité pour l'organisation. D'accord. Alors, c'est vraiment intéressant. Maintenant, comment est-ce que ça se lit ou j'aimerais qu'on parle maintenant de l'astro-turfing ? Donc, pas l'astro-surfing comme j'ai dit toujours moi avant, ce n'est pas du surf, c'est du turf. D'ailleurs, tu peux expliquer pourquoi on dit astro-turfing ? Oui. En fait, au départ, c'est un produit vendu par Monsanto. C'est-à-dire que dans les stades américains, vous aviez avant sur le terrain de la vraie aire. Et on dit souvent en termes d'études citoyennes et des groupes de pression, d'opinion, etc., que c'est « grass roots » ou que ça vient de la terre, donc c'est vraiment du vrai. Or, en fait, l'astro-turfing, ça vient d'un produit en fait de Monsanto qui est du gazon synthétique et qui est donc de dire que ça a l'apparence d'un vrai gazon mais tout ça est faux. D'accord. Donc, comment est-ce que ça se traduit en communication ? C'est quoi ? Un vrai soutien populaire ou autre à quelque chose alors qu'en réalité, il n'est pas du tout en tout cas, pas du tout là. Alors, des fois, ça peut être pas du tout d'engagement citoyen ou alors, on peut le faire pour plus grand qu'il n'est. Ça a pris une connotation assez forte avec le web. Le cas vraiment le plus grave, le plus énorme qui s'est passé, en fait, c'est en Corée du Sud. Un jour, avant une élection, l'ancienne présidente a sorti, a fait toute une campagne de tweets où il y en avait plus de 3 millions qui critiquaient son principal adversaire politique en l'accusant de tenir avec le grand ennemi, la Corée du Nord. Et en fait, tout cette suite-là, il y avait des blogueurs influents qui étaient de mèche, etc. Et tout ça, reposait sur du vent et donnait l'impression qu'il y avait un rapport des gens qui étaient contre cela, etc. Elle a gagné par la suite. Mais ça a été révélé. Donc ça, c'est le cas le plus énorme. C'est-à-dire, même une élection présidentielle est en jeu. Il peut y avoir des cas un peu moins grands, mais sur ce qui est mouvement citoyen. Ce qui est une logique. C'est-à-dire, dans les manifestations, selon la police, il y en a 60 000. Selon les syndicats, il y en a 120 000. C'est toujours comme ça. On essaie toujours de faire plus grand qu'on l'est. Sur le web, ça prend une consonance assez forte. C'est-à-dire que là, on peut compter en termes de tweets. Seulement, n'importe quelle organisation ou mouvement peut faire croire qu'ils sont une masse qui envoie 100 000 tweets. Et ça paraît énorme. Alors qu'en fait, derrière... On parle de retweet. Attention. Pas de tweet. De retweet. De retweet. C'est-à-dire, il y a du spam. Par exemple, dans un des cas que j'ai observé, quelqu'un a tweeté 3 000 fois. D'accord. Pas très... Mais ça existe. Bien sûr, ils se retweetent l'un l'autre parce que comme ça, il y a des messages et on peut le faire grandir. Mais il y a vraiment des cas de spam plus réduits, tout simplement. D'accord. Pour être le plus grand. Dans les batailles des migrants entre l'extrême droite française et le reste et le reste de la tuto de fer, on va dire, c'est également à regarder mon hashtag il y a plus de tweets que le vôtre. Or, quand on va derrière, un n'a pas de tweets, de tweeters qui sont des robots ou des comptes créés pour l'occasion. L'autre, il y a quand même quelques petites choses tendancieuses. D'accord. Donc, est-ce que, comment est-ce qu'on peut prouver, en fait, est-ce qu'il n'y a pas, je veux dire, selon les situations, il y a sûrement des gens qui cherchent à prouver que c'est faux. Est-ce que c'est facile à démonter une stratégie d'astroturfing de démontrer, en fait, comment on pourrait faire pour... Il y a plusieurs techniques qui existent. C'est un, on peut tout simplement regarder le ratio de tweets par personne. On prend l'entièreté des tweets, on prend l'entièreté des personnes, on voit quel ratio est utilisé. Ça ne tient, attention, que pour des périodes assez courtes, c'est-à-dire, au maximum, un jour. Et encore, ça commence à être long. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une fois qu'un sujet devient polémique, c'est logique que le ratio augmente. Quand on est au début et qu'on lance l'information, par contre, c'est illogique qu'il y ait un ratio important de tweets. Ça, c'est une technique. Ça paraît tellement facile, en fait, de dénicher la fraude. Comment est-ce que certaines marques ou gouvernements, etc., peuvent se permettre de le faire alors que c'est si facile de savoir que c'est une fraude ? C'est parce qu'en fait, la majorité des outils qui sont utilisés sur Twitter, qui sont gratuits et vérifiables facilement, c'est-à-dire Topsy ou d'autres plateformes, montrent juste le nombre de tweets. Tout simplement. Jamais, ou presque jamais, il y a un indicateur facile et gratuit qui indique le nombre de personnes qui tweetent. Ça n'existe pas. Il faut des solutions payantes. Ah, d'accord. Donc, ces journalistes qui veulent vérifier rapidement si un sujet est en training topique, déjà, c'est en training, c'est en volume ou pas, eh bien, vont regarder le nombre de tweets et se dire « Tiens, là, il y en a quand même 120 000, ça doit être énorme. » Et on va regarder l'hashtag, on voit qu'à un, qu'il y a plusieurs personnes et on se dit « Tout ça est naturel. » D'accord. Quand on prend la hauteur, il y a des techniques qui sont utilisées. Par exemple, moi, j'utilise la théorie des réseaux qui est de considérer n'importe quel utilisateur de Twitter comme un point et n'importe quelle interaction qu'il émet a un lien. Et moi, je vois à peu près les interactions qu'il y a et je sais voir si tout est concentré ou au contraire tout est lourd. D'accord. Et par rapport à la loi, je veux dire, est-ce que c'est légal ? Est-ce que déjà dans la législation de divers pays, c'est illégal ? Ça peut être punissable ou pas du tout ? Non, pas du tout parce qu'on a le droit de s'exprimer, tout simplement. Il y avait une parabole qui était, je trouve, très intéressante, c'est comment je faisais un cas sur Tel Aviv sur scène. Donc en fait, Tel Aviv sur scène, c'est quoi ? C'est une polémique qui naît parce que la ville de Paris décide d'organiser sur la scène un événement sponsorisé pour Tel Aviv. En gros, ils auront un corps meur, les gens peuvent être venus. Et des militants pro-palestiniens trouvent cela complètement loufoque, enfin, pas loufoque, mais scandaleux, que ça se passe alors qu'il y a un an, on tuait des enfants sur les plages de Gaza. Donc ils commencent à réagir et j'analyse avec mes techniques habituelles, les réseaux, etc. Et je trouve que oui, il y a une base de départ, mais elle a créé un bruit que les journalistes ne se rendent même pas compte. Les journalistes ont pensé que c'était énorme, alors qu'en fait, pas du tout. Et là, simplement, on me dit, mais pourquoi est-ce qu'on me dit que c'est du bruit ? Moi, quand je suis dans la rue, je crée mon slogan 40 000 fois, on me dit, c'est normal. Donc pourquoi est-ce que sur Twitter, on ne pourrait pas créer 40 000 fois son slogan ? J'ai envie de dire que ce n'est pas la loi qui doit venir empêcher ça. Tout le monde a le droit de s'exprimer, tout le monde a le droit de manifester. C'est simplement un journaliste à comprendre qu'on ne dit pas si quelque chose est réel simplement par le nombre de tweets. Il faut aller voir derrière, développer d'autres techniques, être plus critiques, se dire, est-ce que c'est parce qu'il y a 100 000 tweets que je fais l'article ou parce que j'estime que c'est intéressant et pertinent pour mes lecteurs ? Et ça, c'est le vrai problème et c'est là où je me positionne, où je dis, mais regardez, journaliste, vous avez cru que c'était énorme, c'est que du bruit. Alors est-ce que pour vous, le bruit est pertinent pour vos lecteurs ou pas ? De ce que vous mettez comme article, on dirait que non. Donc voilà, c'est plutôt là-dedans que je m'assage. D'accord, donc en fait, finalement, le boulot des journalistes change, ça on le sait, mais ils vont finir aussi par devenir des pros de tous ces outils que tu utilises toi et que certains d'entre nous utilisent dans notre travail de communiquant pour aller chercher si vraiment, comme tu dis, l'info est une info importante ou que c'est juste du bruit. Ça va être une nouvelle compétence. Ils vont utiliser tous les outils s'ils vont se former à ce que je fais ou autre. J'ai un peu l'impression qu'ils sont un peu feignants de ce côté-là et que c'est un peu trop complexe et que déjà mobiliser en interne, rien qu'ils aient un compte Twitter, c'est déjà suffisant dans chez les journalistes. Alors si en plus, on doit leur expliquer toutes les choses. En tout cas, moi je plaide pour que dans les rédactions et autres, il y ait au moins une personne qui me demande. ça c'est quand je prends ma casquette de citoyen, d'universitaire ou autre. Quand je prends ma casquette de marque, c'est de dire, regardez à tel point on s'est floué la presse facilement, regardez à quel point on peut faire croire que c'est rien, pourquoi pas l'exploiter et aussi en être conscient que vos concurrents peuvent l'exploiter pour vous mettre dans le bar tout simplement. Ben écoute, c'est vraiment très 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 intéressant. Donc on a deux concepts ici et ben voilà, je pense que moi j'ai appris des tas de choses en tout cas sur l'artifact de communication et je te remercie vraiment infiniment d'avoir fait ce premier podcast. J'espère que tu en feras d'autres avec nous parce que c'est vraiment fascinant ce que tu racontes. Moi je pourrais rester encore à parler avec toi pendant des heures. Et donc voilà, je rappelle que tu as un blog qui s'appelle Réputation Lab où on mettra le lien dessous et voilà, et que donc sur ton site, ce site blog, il y a toutes tes informations que tu es j'imagine aussi sur Twitter et sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux. Voilà, ben mille, mille merci et à tous. Oui ? Par rapport aux autres. Pardon ? J'ai un Facebook privé. D'accord, donc tu n'as pas de page professionnelle. Non, j'ai juste la page de mon blog, Réputation Lab, mais sinon je n'ai pas de page ou de truc autre. D'accord. Spécifique. D'accord, c'est un choix j'imagine, on ne peut pas être partout non plus, ça prend du temps, donc... D'accord. Mille merci Nicolas et à très très bientôt. Pas de souci. J'imagine. J'imagine.